Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Erinkou, bienvenue sur ce nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild. On est à l'épisode 19 actuellement si je ne me trompe pas, on est toujours sous ce soleil magnifique, puisqu'on avait terminé Vamedo la dernière fois, on avait fait la créature divine, des piaf. Du coup voilà, regardez, Vamedo est là-haut, yes ! Oh là là, mais c'est... Pfff, incroyablement classe. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se balader un petit peu car on a des petites choses à faire, oui. On a un sanctuaire en fait, allez voir. Alors pour ça, il y a un truc à faire à côté des piafs. Je ne sais pas si c'est le bon temps pour le faire, mais alors si je ne dis pas de bêtises, c'est là-bas. Sanctuaire de... Où es-tu passé ? Ah, mon dieu, Kamaya a perdu sa kill. Quill, je ne sais pas si on dit kill ou quill. Où es-tu passé ? Où est-tu passé ? J'ai cherché Quill partout, impossible de la retrouver. Oh, où a-t-elle pu bien se fourrer ? Ah là là, la pauvre. Quill est peut-être partie au sœur de pierre pour répéter. Alors, je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui. Enfin, c'est sûr qu'on ne va pas le faire aujourd'hui, je ne sais pas si on va le faire. Enfin, si on va le faire, mais beaucoup plus tard. C'est beaucoup trop loin pour une petite fille. Oh, je suis si inquiète. Je ne sais pas si, en vrai, peut-être que oui. Tant qu'à faire. Parce qu'en vrai, on a deux sanctuaires à faire. On a celui-ci, qui est là. Alors là, c'est... En vrai, je pense qu'on va s'occuper de ça en premier. On a un sanctuaire qui doit apparaître pas loin d'ici, en fait. Et là, notre but, ça va être de faire quatre petits sanctuaires avant de se diriger vers la forêt Kourougou, mesdames et messieurs. Car oui, il faudra un jour bien récupérer notre épée, qui nous est attitrée. L'épée de légende, bien sûr. Boisseau de blé, merci bien, merci, merci. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres tant qu'à faire qui veulent mordre la poussière, non ? Ouais, voilà, je préfère ça, ouais. Ouais, ouais, d'un coup, on ne parle plus. Bon, il n'y a personne. Mais voilà. Alors, ici, il y a un sanctuaire. Alors, c'est très particulier. Je n'ai pas déclenché la quête sanctuaire. Il faut parler à, je ne sais plus qui, au village des Piaf. En gros, il dit qu'il y a un motif. Donc, c'est celui-ci, le trou du village des Piaf. À une certaine heure, donc quand le soleil se retrouve, bah, du coup, en face. Donc, ça veut dire que là, le soleil, il est où ? Il est là. Le soleil, il va parcourir tout ça. Jusque là, il va faire en sorte que l'ombre, en fait, se place à cet endroit. Et du coup, quand il y aura l'ombre de la colonne à cet endroit, il faudra tirer une flèche, si je ne dis pas de bêtises, vers le haut. Je crois, donc. Vous savez quoi ? On va faire un petit feu et attendre. En vrai, j'ai peur d'attendre et de louper le truc. Donc, vous savez quoi ? On va se balader un petit peu pour l'instant. Mais bref, vous avez compris un peu la mission qu'on va faire aujourd'hui. Cela dit, on va peut-être se diriger vers les Sœurs de Pierre et voir un peu ce qu'il en est de la quête de Madame Quill. Voir ce qu'elle veut, en fait, finalement. Ces fameuses Sœurs de Pierre, dont on connaît seulement le nom, finalement. Donc, ce serait bien d'en apprendre un petit peu plus. On a le temps, de toute manière. Oui, on a clairement le temps. Là, regardez. Il est où ? Oh, punaise. Il ne faut pas le réveiller, celui-là. On ne va pas l'affronter. Un inox noir, bon. J'hésite. Alors, voilà. Le symbole est ici. Il faut que ça arrive au bon moment. Je crois qu'on a le temps. J'espère. Si on n'a pas le temps, mon Dieu, mesdames et messieurs, ça va être horrible. Non, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Franchement, je pense que ça devrait le faire. Au pire. En vrai, j'ai tellement peur de rater ce moment. Mais on va déjà parler à Quill. Ce sera une bonne chose. Et après, on ira voir ce qu'il se passe. Bon, bref. On va appeler le pona. Je ne sais pas du tout où elle est. Mais au moins, si on a besoin de... Oh non, elle ne nous a pas entendues. Elle est beaucoup trop loin. Dommage. C'est vrai. En fait, on nous le dit quand elle ne nous entend pas. D'accord. Bon, ce qui est plutôt pratique. D'un côté, je vais oublier qu'on avait ce truc. Alors, Quill devrait être ici, normalement. Ah bah oui. Juste là. Salut, sœur de pierre. On a donc un sanctuaire. Comment tu vas ? J'en ai marre de mes sœurs. Elles sont trop bêtes. On avait dit qu'on répéterait ensemble. Mais il n'y en a pas une qui est venue. On doit bientôt chanter pour le chef. Devant les sœurs de pierre. Nous allons être la risée du village. Mais toi, tu m'as l'air d'un... Enfin, je veux dire d'un gentil garçon. Tu voudrais bien aller trouver mes sœurs au village piaf et leur dire de vite ramener leur plume à la répétition ? Elles t'écouteront peut-être, mignon comme tu es. C'est surtout Genkot. Je ne sais même pas qui c'est qui m'inquiète. Ah, c'est une de ses sœurs, ok. Je suis sûre qu'elle est en train de piquer une crise dans la cuisine. Je veux du saumon meunière. Ou un truc dans le genre. Elle rechigne toujours à répéter, celle-là. Pas de doute, c'est la pire de toutes. Très bien. En plus, on a un magnifique doigt d'honneur. Pour le plaisir. Voilà, c'est cool. Bref, on a activé la mission sanctuaire. Ce qui est pas mal, finalement. On va voir où en est cette ombre. Parce que le soleil commence à bien se déplacer. J'ai peur d'avoir loupé le truc. Écoutez, l'ombre approche petit à petit. Je pense qu'il est temps d'aller voir ça. Vous savez quoi ? On se donne rendez-vous quand l'ombre est au bon endroit. Allez, 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 approche petit. J'ai trop envie de le prendre en photo. Viens là. Viens là, je te dis. Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal pour une photo. Le loup brigand. On va le laisser tranquille. Allez. On se dirige vers le socle qui est... Ah, qui est là-bas. Ok. Alors, est-ce qu'elle est mieux ? Oh, et franchement, elle est pas mal. Ah, je suis plutôt content de cette photo. Je vais remplacer. Par contre, j'ai intérêt à me casser vite. Aïe, 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 aïe. Petit cochon malade. Laisse-moi tranquille. Ah ! Je vais te faire tomber, attention. Petit malin. Ah ! Bon, bah désolé pour toi. Venez en fine, très bien. Oh, attendez. Que vois-je, mesdames et messieurs ? Ne serait-ce pas l'heure ? Regardez ça. Il faut que cette partie, un peu... Voilà. Arrive sur le sanctuaire. Ça arrive pile-poil au niveau du socle. Donc, mesdames et messieurs, ça devrait pas tarder à briller. On va sortir la flèche. Je sais pas si c'est une flèche normale ou une flèche de feu qu'il faut sortir, mais je crois qu'il faut bien tirer à l'arc. En termes de... Ouais. On va utiliser l'arc du... Mais pas celui-là, pardi ! Oh ! On va utiliser l'arc du faucon, bien sûr. On va pas gaspiller un tel arc. Ouais, aussi. Waouh ! Allez. Allez, c'est quand tu veux. Ok, mesdames et messieurs, c'est l'heure. Ça vient de s'éclairer. On a le truc. C'est parti, il faut tirer. Je sais plus du tout si c'est ça qu'il faut faire. Oh, je crois que je fais n'importe quoi. C'est la cata ! J'aurais quand même dû lire la quête, en vrai. Ah, est-ce que c'était malin de ma part de m'y aventurer direct ? Pas du tout. Pas du tout malin. Et là, je crois que j'échoue. De manière totalement ridicule, cette quête. Attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. Euh, bah en fait, je crois que si, mais... Ah ! Non ! Ah, c'est fini. Mesdames et messieurs, J'ai échoué. Oh, l'explosion. J'ai échoué, j'aurais pas dû. J'aurais dû m'informer sur la quête. On va le faire de ce pas au village des Piaf. Mesdames, messieurs, de retour au village des Piaf, nous allons de toute façon explorer pour retrouver les petites sœurs. D'ailleurs, est-ce qu'elle fait partie des petites, celle-là ? L'oiseau qui vole. Oh, une nouvelle quête. Toi, tu veux écouter mon histoire ? Avec plaisir. C'est vrai, tu veux bien ? C'est gentil, j'adore raconter cette histoire. Hum, alors... Il était une fois, mon papi et moi qui habitait ici. Un jour, mon papi, il s'était perché sur un gros arbre au flanc d'une haute montagne et il a regardé au nord-ouest. Et tout à coup, il a vu un oiseau blanc très, très gigantesque qui avait l'air de voler. Alors là, mon papi s'est envolé pour aller voir l'oiseau blanc. Et là, le ventre du grand oiseau blanc s'est ouvert et mon papi a vu un secret très merveilleux. Et tu sais ce que c'était ce secret ? C'était quoi ? Ça, c'est le moment où je m'endormais. Alors, je sais pas, c'est quoi le secret ? Oh, mais le grand arbre ! Ça, je sais où il est. Ah, intéressant. Ok. Il est là-bas, tu le vois ? Donc, bien au centre de l'écran, je crois que tout le monde l'a vu. Mon papi, il a dit que c'était de là qu'il l'a vu, l'oiseau blanc. Très bien. Qu'est-ce que ça pouvait bien être le secret du grand oiseau ? Je peux plus demander à mon papi maintenant, c'est trop triste. Oh, mais écoutez, je pense qu'on va aider cette petite Moïno à savoir, en fait, de quoi il s'agissait. Mais bon. On va à la cuisine. La cuisine, c'est ici qu'ils cherchent du saumon Meunière. Bonsoir. Mais vite, j'ai faim, moi ! Je veux du saumon Meunière. Elle avait totalement raison, Madame Quill. Quinn ? Non, Quill. Ben non, Quinn, c'est autre chose, c'est la reine. Hein ? Quill veut que je vienne à la répétition ? Pas question que je bouge d'ici avant d'avoir eu mon saumon Meunière. Je l'ai dit à mes sœurs, alors elles sont parties chercher, acheter tout ce qu'il faut pour m'en préparer. Du coup, elles sont occupées. Elles ne peuvent pas venir non plus. J'ai vraiment pas envie d'aller répéter. Mais si on m'apporte un saumon Meunière... Hein ? Tu veux savoir où elles sont allées ? Ben au nid des tourneaux, bien sûr. C'est pratique et c'est pas cher. Écoutez, je pense qu'il va falloir aller au nid des tourneaux. Mais aussi écouter une quête par rapport à ce que j'ai voulu faire, mais que j'ai apparemment raté. Vêtements chauds, mais c'est pas là. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là. Ah ben vous voyez, il y a une sœur déjà. Salut. Quigri. Ah, c'est quand même Grui-Cui. Enfin, ouais. Le Pokémon. Ah ah, bravo moi. J'ai acheté une motte de beurre, miam. Quoi ? Quelle répétition ? Oh non, j'avais complètement oublié avec tout ça. Si je te donne ma motte de beurre, tu veux bien préparer du saumon Meunière ? Il faudrait le donner à Genkot qui attend dans la cuisine. Elle a promis qu'elle viendrait à la répétition quand elle aurait pu faim. Ma plus grande sœur, elle a déjà acheté ce qu'il lui fallait. Ce qu'il lui fallait. Elle a dû aller se percher quelque part en hauteur pour répéter dans son coin. Et Cui, ça dit qu'elle allait pêcher un saumon Max. J'imagine qu'elle est au Petit Lac, à l'entrée de village. Très bien, merci pour ces informations incroyablement utiles. On va donc aller chercher les autres sœurs qui traînent. Ça ne devrait pas être très compliqué. Alors ? Est-ce qu'ici il y a une quête ? Je ne crois pas. Salut toi. Ah bah c'est le mec de l'autre là. Eh salut ! Toi aussi tu es en voyage ? Eh mec, j'ai un bouclier de voyageurs, à ton avis. Je m'en doutais. Alors tu te plais au village Piaf ? J'ai toujours beaucoup apprécié la simplicité rustique de ce village. Mais je crois que je n'aurais pas dû y conduire ma femme pour notre lune de miel. Eh ouais, elle n'est pas très contente, mec. Fais-lui des pommes grillées. Elle adore. Entre le froid et le manque d'animation, je n'entends que des plaintes du matin au soir. Misère. Si ça continue comme ça, je ne donne pas cher de notre couple. Elle adore les pommes grillées. Il est grand temps que je me mette au travail si je ne veux pas qu'elle me quitte. Le problème, c'est que je n'ai pas de silex pour faire du feu. Est-ce une quête ? Mec, par contre moi j'ai du silex. Eh salut. Oh, cette étincelle dans ton regard. Tu as du silex en stock, pas vrai ? Tu veux bien m'en vendre un ? D'accord. Oh, merci. Tiens, prends donc ça en dédommagement. Allez, ils sont vraiment riches par contre. Ils me donnent sorbi pour si peu. Oh, merveilleux. C'est parti pour une fournée de pommes grillées. Les pommes grillées, ma femme ne s'en lasse pas. Ah, si tu trouves encore des silex, je suis preneur. Écoutez, vous deux là, je vous laisse vous débrouiller entre vous. Je ne vais pas aller prendre tous les silex de la terre pour toi mon pote. Je suis désolé, tu en as déjà eu un. C'est pas mal. Estime-toi heureux. Bon. Il est temps d'aller voir la madame... Ah d'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas une quête lui ? Non, pas du tout. Alors, où est le lac du saumon ? Ah, mais c'est lui, je pense. Est-ce qu'il y a madame Cuisse ? Je crois qu'elle s'appelait comme ça. Qu'est-ce qu'il disait ? Oui, Cuisse, je pense. Oui, c'est ça. Youpi, youpi ! Je l'ai eu mon petit poisson. Un joli saumon Max. Hein ? La répétition. Oh non ! J'étais tellement occupé à pêcher que j'en ai oublié le reste. Faut que je me secoue les plumes, sinon Quille va être super furieuse. Tiens, je te laisse mon petit poisson. Avec ce saumon Max, tu veux bien préparer un saumon Meunière pour Gaincoat ? J'espère que ça ira mieux quand elle aura mangé quelque chose. Allez, applique-toi bien surtout. On a eu un saumon Max et il y en a d'autres. Donc on va en profiter parce que c'est très cool. Et voilà, merci beaucoup, beaucoup. Alors, on a eu ce qu'il fallait. Du coup, maintenant, on va essayer de voir où se trouve la fille qui est perchée. Elle doit être un peu plus haut dans le village. Alors, attendez, il y avait celle qui était en train d'acheter les trucs. Il y avait celle-là. Celle qui est perchée en haut et celle qui a faim. Donc c'est bon. Il ne me manque plus que deux petites madames à avoir. Alors, est-ce qu'elle me l'a donné, la mode de beurre ? Oui, elle me l'a donné. Il faut juste beurre plus saumon. Je pense qu'il faut autre chose. Ah, peut-être du blé. Je crois qu'il faut du blé. Il me semble. Il me semble qu'il faut du blé avec. Je ne suis pas sûr. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Ça va être très simple, très rapide. On va aller reparler à l'autre qui se trouve là. Ah non, ce n'est pas là. Ah, mais attendez, on y était peut-être en fait. Ah non, 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 non. Si, 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 si. Attendez. Il y a elle là. Alors. Elle, ma plus grande soeur a dû asséler en hauteur. Quant à cuisse, je suis allé la voir. Ok, rien d'intéressant. Est-ce qu'on peut avoir la recette du... Ah, c'est là peut-être. Ah, livre de recettes. Parfait. Ah non, mesdames et messieurs. Ça y est pas. Dommage. Bon, tant pis. Je pense qu'il n'y a pas un autre livre de recettes par hasard. Non. Mais écoutez, ce n'est pas grave. On va aller parler à l'autre qui attend. Parce que de toute façon, j'ai trouvé un boisseau de blé en coupant les trucs. Ah ben, ce n'est pas ici. Ah, c'est là. Est-ce que j'ai de quoi lui cuisiner son truc ? Mais vite, j'ai faim à moi. Je veux du saumon meunière. Hein ? Cool. Bon, c'est tout pareil. Euh... Bon, alors, écoutez. Oh ! Une louche. Damn. Damn. Euh... Et un couvercle de marmite. Écoutez. Je vais tenter quelque chose. De toute façon, j'en ai plusieurs. Au pire, je pourrais racheter du beurre. Au pire, si ça ne marche pas. Donc, on prend un saumon. On prend un beurre. Et on prend un boisseau de blé. Normalement, c'est ça. Je l'espère. J'espère que je ne me trompe pas. C'est parti. Yes. J'ai eu la super préparation. Yes. Saumon meunière, Max. Oh, yes, yes, yes. Bon. Alors, David. Désolé. Ce n'est pas la lune de sang. Du coup, je n'ai pas pu tester ça. Encore. La dernière fois, je ne l'ai pas fait. Parce que je n'ai pas pensé. J'étais concentré sur le sanctuaire, d'ailleurs. Mais bon. Ce n'est pas grave. On a tout le let's play pour le faire. Il n'y a pas de souci. Restaure les cœurs et on peut faire davantage. Blablabla. C'est un saumon meunière. Salut, regarde. C'est ce que je t'ai préparé. Vite, ça urge. Je veux du saumon meunière. Oh, mais. Qu'est-ce que c'est que cette bonne odeur ? Alors, ce ne serait pas du saumon meunière ? C'est pour moi. Ah, oui. Tu vas me le donner, pas vrai ? Mais oui, voilà. Tiens, c'est pour toi. Trop bien. À l'attaque. Miam, miam. Miam. J'ai plus faim. Hein ? J'ai promis à mes soeurs de venir à la répétition. Oui, oui, je sais bien. Je vais le faire puisque j'ai promis. En plus, j'aime bien chanter, moi. Mais pas devant les gens. J'ai trop honte. Peut-être qu'en répétant avec mes soeurs, je finirai par me sentir plus à l'aise. Merci pour l'aumon meunière. Tu... Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu cuisines drôlement bien, toi. C'est ton métier ? Oh, on peut dire ça, ouais. Je vais mettre tout mon cœur à la répétition, maintenant. Tu peux même venir nous voir, si tu veux. Ah, très gentille, Madame Gaincote. Ensuite, il ne reste plus qu'à trouver la soeur qui se trouve tout en haut d'un truc. Alors, il faut monter un petit peu, je pense. Ah, ah non, ça c'est... Je pense qu'il faut aller vraiment tout en haut du village, hein. Je pense, hein. Je sais pas. Je sais plus exactement où elle est, mais on la trouvera. En plus, on a les courants ascendants, mesdames et messieurs. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de tester tout ça ? Je pense que oui. Allez, c'est parti. Oh, ça faisait tellement longtemps. Je suis content. Ah, mais elle est là, regardez. Elle est là, justement. C'est parfait. Salut, comment tu vas ? Tralali, tralala, tralali, lalali, lalali, lalala. C'est joli, hein, oui ? Ça s'appelle le retour du vainqueur du monstre du ciel. Enfin, c'était seulement le premier mouvement. Quoi, la répétition sort de pire ? Mais non, je n'ai pas oublié. Seulement, Genkot a soudain eu très envie de saumon meunière. Alors, mes sœurs et moi, on devait lui en préparer. Moi, j'ai déjà fait ma part. Alors, je répète ici en attendant les autres. Mais la pauvre Quill, on l'a laissée toute seule. Je ferais peut-être mieux d'aller la rejoindre. Oh, ça y est, tu as porté à Genkot son saumon meunière ? Ça, alors, t'es drôlement rapide. Maintenant qu'elle a le ventre plein, elle va pouvoir chanter, même si je ne crois pas que c'était la vraie raison. Bon, je vais rejoindre les autres. Et là, je pense qu'on a terminé, mesdames et messieurs. Voilà, la cut a été mise à jour. C'est là-bas. Il faut aller là-bas. Direction les sœurs de pierre, mesdames et messieurs. T'inquiète pas, Kamaya. On va retrouver tes sœurs. Pas du tout, tes filles, pardon. Que dis-je ? Alors, il y a un Korogu pas loin. Ah, punaise, il vise là-bas. Oh, j'ai trop la flemme d'aller là-bas pour refaire le tour. Écoutez, je vais le faire. Je vous ferai un cut, il n'y a pas de souci. Attention. Bon, allez, c'est parti. On va aller chercher ce Korogu, mesdames et messieurs. Qui attend. Par contre, est-ce que j'ai le temps ? Wow. Allez, dites-moi que j'ai le temps. C'est bon, je l'ai eu. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, c'est beau quand même. Oh, le paysage. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Alors, je vous le dis, on est à 28 graines de Korogu actuellement. Ok, ben, il ne reste plus qu'à aller là-haut. Du coup, on se retrouve aux sœurs de pierre. Mesdames et messieurs, regardez ce qu'on est en train de survoler actuellement. Il y a les cinq petites sœurs qui attendent. Salut. Alors, Quill, c'était ? C'était, c'était... Qui était Quill ? C'est elle. Merci pour tout. Grâce à toi, nous sommes toutes réunies. Nous allons pouvoir commencer la répétition devant les sœurs de pierre. Comment ? De quoi parle la chanson ? Eh bien, d'après le chef, c'est un chant de prière aux sœurs de pierre qui se transmet de génération en génération parmi les piafs. Les sœurs de pierre, ce sont les cinq rochers juste là. Les paroles sont bizarres et un peu alambiquées, mais c'est vraiment fascinant. Jeune fille à l'unisson, chant des rochers au vent. Ouvrez et ouvrez ensemble le chemin du héros. Ça veut dire quoi, à ton avis ? Et qui c'est ce héros ? Oh, au fait ! Je voulais te donner quelque chose pour te remercier de tes efforts pour nous réunir. Tiens, c'est mon trésor. Un éventail corogou comme par hasard, mesdames et messieurs. Tadam ! Un éventail corogou ! Tu vas voir, si tu fais du vent sur les sœurs de pierre, elles font du bruit. Hihi ! Eh bien, c'est super, je crois qu'il est temps d'activer ça. On va faire un... On va faire deux... Trois... Quatre... Et la cinquième. Je pense que c'est ça, l'ordre. Au pire, on verra. Oh ! Que vois-je, mesdames et messieurs ? On va aller le chercher juste après. Alors, l'éventail corogou tout frais. On va prendre celui... Notre vieil éventail, hein. C'est pas la peine. Attendez. Ouais, c'est bon, ça fait du bruit. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Je sais pas. Et là ? Ah, attendez, je pense qu'il faut les écouter. Il faut parler à celles qui chantent. Ah, écoutez, regardez. Ok, l'ordre, c'est bleu, violet, vert, rouge, jaune. Donc, 4, 5, 3, 1, 2. Alors, 4. Je crois que c'est ça, hein. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Quand on voit les notes, c'est bon. 4, 5. Ouais, ça fait le même son des trucs. 4, 5, 3. Allez, 1, il est là. Ah non, c'est 2. Il est où, 1 ? Ah, il est là. Et 2 qui traînent là. C'est bon ? Attention. Mesdames, messieurs. Ah, ça marche pas ? Ah, attendez, je vais... Oh, regardez ce que je vois. Mesdames et messieurs, ça, c'est la lueur du Mont Satori. Oh la vache. Bon, attendez, on va refaire ce que j'ai fait parce que je crois que j'ai raté, en fait. Je crois que j'ai mal visé. En fait, j'ai plus les notes. Ah, faut se mettre là, d'accord. Ah, oui, oui, ok, d'accord. 4, 5. 3. Ah, oui, oui, c'est bon. Là, 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 on voit bien. 1. Et 2. Ah, je vais mal viser, mais... Ah, yes, parfait, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, le sanctuaire qui débarque de nulle part. Après, on va au Mont Satori. Ça, je vous le dis direct. Ah, on va pas louper ça. Ça va être magnifique. Ah, franchement, c'est... C'est waouh. Ah, oui. Ah, absolument. Il faut. Il faut le faire, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres questions, réponses possibles. Il faut le faire. On y va, point barre. Il n'y a pas de... Ouais. Ça, ça ne se négocie pas. Ah, regardez-les. Wouah, regardez ça, les filles ! My goodness. Alors, subjuguées ou pas ? Hein ? Elle a toujours été là, cette maison ? Mais c'est pas une maison ! C'est le sanctuaire dont le chef nous a parlé. Ça, alors ! Qui aurait cru que les sœurs de pierre cachaient un secret pareil ? Faut aller raconter ça, maman ! Ah oui ! Ah oui ! Oh oui ! Et elle n'en reviendra pas. À la prochaine ! C'est trop mignon ! On fait la course ? La première qui arrive à maman lui raconte ! D'accord ! Prêt de feu ! Partez ! Oh la pauvre ! Oh la pauvre ! Et voilà ! Adieu ! Pourquoi je dis adieu ? Au revoir ! Non, adieu, c'est pas mal finalement. On ira parler à la maman pour lui dire Oh, regarde, on a retrouvé tes fifilles. Allez, on va faire le sanctuaire du coup, le sanctuaire de Utado. Oh ! Intéressant, dis donc. Je pense que là, c'est une bénédiction. Oh, ouais, bénédiction, c'est sûr. Ouais, quasi sûr. Attention ! Ce n'est pas du tout une bénédiction. Bah, parfait, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Ah, la voie du vent, très bien. Ah bah oui, logique. C'est logique, c'est totalement logique. On va faire ça. Ils auraient pu faire un petit jeu de mots, la voie du vent avec un X pour voix, ça aurait été rigolo, mais... Allez, hop, on va... C'est loin, hein ? Oh punaise, dis donc. C'est pas une échelle pourrie, quoi. Ah ouais, ouais, il rigole pas ici, hein ? Bon, bah, on monte, on monte, on monte, c'est parti. Et voilà, on est tout en haut à présent. Que va-t-il se passer, finalement ? Est-ce que le vent peut activer ça ? Pas du tout. Oh, oh my god ! Mesdames et messieurs, on s'est fait enfermer. Bon, bah, je crois qu'on n'a plus trop le choix. Oh ! Wow ! Wow, wow, wow ! What is the fuck ? What is the problème ? Et je suis mort, déjà. Ah là 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 ! Ça commence si mal, mesdames et messieurs. Je reprends où ? Ça va, je reprends ici. Oh là là, l'effet scramé de Link. Alors, que faut-il faire exactement ? Où est le top départ ? Forcément quelque part. Bah, écoutez, on va se mettre... En vrai, peu importe où on va, je pense qu'on peut tout faire. On va commencer par ce coffre. Pour voir un peu ce qu'il y a, hein. On va prendre tous les coffres, évidemment. Oh ! Épée des flammes ! Oh oui ! Écoutez, vous savez quoi ? Ah mais non ! On peut pas jeter l'éventail ? Ah ! Dommage ! Alors, éventail corogou, j'en ai un tout neuf. Autant garder le neuf. Je récupère l'épée des flammes, car oui, c'est très important. Et merci beaucoup, ça fait plaisir. Oh là là, cette épée de qualité. On va retourner là-bas. Très très important aussi. Voilà, merci pour le courant d'air. Alors du coup, on va passer par là. J'espère qu'il y a des coffres intéressants. J'en ai vu un là-bas, donc il doit y en avoir un. Ah, il est là-haut. Comment on monte ? Ah, faut faire le tour. Aïe, aïe, aïe. Bon, du coup, je vais faire ça. Dans un premier temps, hein. Le but, ça va être de récupérer la clé. Parce qu'on n'a pas de clé. Du coup, il faut aller à l'autre bout. Après, est-ce qu'on va pouvoir remonter ? Oui, on peut remonter par là, donc c'est parfait. Et après, est-ce qu'il n'y a que deux coffres ? Je ne sais pas. On verra bien. Pour l'instant, on y va. Ok, il faut aller là. Après, on va tout droit. Ah, mais en fait, c'est la clé, je suis bête. Bah oui. Oula ! Oula ! Oula ! Malheureux. Bon, bah là, je n'ai pas le choix. Tant pis. J'ai fail totalement. Deuxième fail. Encore les fesses cramées ou pas ? Oh là 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 ! Quel désastre ! Bon, je vais essayer de mieux faire que ce que j'ai fait. Parce que là, c'était clairement nul. Voilà qui est mieux. Voilà, ça, c'est parfait. Alors, est-ce que c'est la clé, du coup ? Logiquement, oui. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Effectivement. Est-ce qu'on a tout pris ? On a tout pris. C'était un sanctuaire très rapide, très simple. Donc, bah, c'est parfait, j'ai envie de dire. Ok, alors, où est la porte ? Eh bah, elle est là. Voilà, on a terminé le sanctuaire, mesdames et messieurs. C'était extrêmement rapide. Un des plus rapides de sanctuaire qu'on ait fait jusqu'à présent. Allez, ouvrons ça. Merci beaucoup. Alors, comment se tient ce moine ? Cheka, encore une fois, on a des choses à voir. Alors, il faut aller au Mont Satori. Je n'oublie pas, j'espère ne pas oublier. Oh, regardez-le. Il est classe, il est classe. En triomphant de l'épreuve. Blablabla. Bah, écoutez, merci, 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 monsieur. On a un nouvel emblème du triomphe. On est à un. Un sur quatre. Car notre objectif, c'est d'en avoir quatre avant de pénétrer la forêt. De pénétrer dans la forêt. Mesdames, messieurs, regardez où nous sommes. Et regardez qui sont les habitants qui... Oh là là. La magie. La magie au père, mesdames et messieurs. Oh là là. Ça y est, nous y sommes. Oh là là. C'est magnifique. Profitez, vraiment. J'espère que vous appréciez fortement tout ça. On va sortir l'appareil photo. Pour nos amis les rumi. Coucou, les potes. En fait, ils ne nous regardent pas, c'est pas drôle. Est-ce qu'il va se retourner ? Ah ! Dommage. Il a eu peur, il a eu peur. Regardez-moi ces beautés. Oh punaise, il m'a fait peur ce révali. Il y a le mal Alpha. Oh damn. Alpha qui représenterait monsieur, peut-être, Iwata. Oh là là, c'est magnifique. On a Alpha. Je crois que c'est l'entrée numéro. Un de l'encyclopédie, il me semble. Je ne suis pas du tout sûr de ça. Regardez-moi ces rumi. Oh, ils sont trop mignons. Salut mon pote. Alors, j'aurais voulu en prendre où il y en a deux qui me regardent. Oh, attendez. Il rejoint son pote. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion rêvée ? Regardez-moi s'il vous plaît. Bon, en vrai, là, ça va, je trouve. Oh, ils sont trop mignons. On va garder cette photo. Voilà, super. Maintenant, l'objectif, ça va être de s'approcher de monsieur Alpha. Car oui, ça va être un truc assez rigolo qu'on va pouvoir faire. J'ai plus d'endurance. Je vais peut-être pouvoir récupérer le cheval de Zelda. Ça serait une bonne chose, je pense. Attention. Allez, on le tente, on le tente, on le tente. Attention, est-ce que ça passe ? Non, le cheval Alpha est beaucoup trop puissant, on va dire, pour nous. Alors, je crois qu'il faut partir un petit peu, pour revenir plus tard. Est-ce qu'il va réapparaître ? Normalement, oui. Je crois qu'il apparaît trois fois en tout. On a trois chances. Le voilà, cochon malade. Écoutez, on va le laisser tranquille, on n'est pas là pour l'embêter. Mais sachez qu'on ne peut pas l'enregistrer dans les relais. Par contre, on peut l'utiliser à l'infini. Bah, attendez. J'ai envie de retenter. Je vais retenter ma chance, quand même. On ne sait jamais. Monsieur Alpha, on arrive. Attention. Est-ce qu'on va l'avoir cette fois-ci ? Allez, on le tente, on le tente, on le tente. Attention, petit Alpha. Bon, écoutez, je crois que c'est foutu, c'est pas grave. On n'a pas assez d'endurance, malheureusement. C'est pas grave. Ouais, chaque chose en son temps, j'ai envie de dire. Bon, mais voilà. Du coup, on aura vu le Mont Alpha, j'ai envie de dire. Enfin, le Mont Satori avec Monsieur Alpha. Donc, c'est une bonne chose. Franchement, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Est-ce qu'on a la lueur verte ? En fait, on est en plein dedans. Du coup, on ne peut pas vraiment la voir. En tout cas, c'est magnifique. Vraiment, on a fait quelque chose de très cool. Bon, du coup, c'est bien beau tout ça. Mais il faut se diriger vers la forêt qui est par ici. Et du coup, qui dit forêt par ici, il dit se téléporter à une tour pour mieux voir. Donc, on va aller à la tour de l'Anel et se diriger vers le nord. Alors, je vous propose ça. J'espère que vous êtes contents. Et d'ailleurs, du coup, grosse dédicace N-O-C-Mimikwa. Je crois que c'est toi qui m'en avais parlé. Toutes les îles. Il Melka, il Molida, il DS. Enfin, vraiment, c'est hyper cool. Il de Sazu. Il Ouest, il n'y est pas du tout. Il y a... Non. Il Bonan, il y est. Bref. Voilà. Les îles de Fantôme hors glace. C'est vraiment hyper cool. Oh ! Regardez ça. Il y a le Mont Gongul, mesdames et messieurs. Comme dans The Minish Cap. Bref. On va se téléporter à la tour. Et du coup, aller vers la forêt Korogu pour chercher cette épée magnifique. Alors, où est-ce qu'on va bien pouvoir aller ? Je crois que c'est là-bas. Est-ce qu'on voit la forêt ? Est-ce qu'on la voit ? Oui, on la voit. Il faut aller vers là-bas, vers la tour. On va se diriger vers la tour. Est-ce qu'il y a des sanctuaires dont on n'a pas fait l'intérieur ? Alors, oui, il y a là-bas. Mais tout ça, c'est un peu loin. Est-ce que sur le chemin, il y en a un ici ? Ah, c'est un autre relais, en fait. Très bien. Mais écoutez, je pense que pour l'instant, on va se contenter de se diriger vers là-bas. C'est parti. On va planer. On plane sur Hyrule. La chanson de Norman. C'était... Oh, c'est vieux quand même. Ça commence à se faire un petit peu vieux, cette petite vidéo. C'était très sympathique. Je vous invite à regarder ça si vous ne l'avez pas vu. C'est plutôt cool à regarder. Enfin, très cool, ouais. Oh, bah écoutez, on va en profiter pour prendre un petit cour au goût des familles. Qui se trouve juste ici. Est-ce qu'on va avoir assez d'endurance, assez de temps ? Je ne sais pas. Allez, on y va. C'est parti, mesdames et messieurs. Oh là là. On nous embête. Ça fait un peu là, genre le mont. Vous savez, c'est quoi ? C'est Paramount Pictures, je crois. Là où on va le mont avec les étoiles. Et du coup, ça fait un peu pareil. Il y a plein de situations comme ça dans Breath of the Wild où ça apparaît. Je trouve ça assez rigolo. Alors par contre, est-ce qu'on aura assez d'endurance ? Je ne sais pas. Ah, j'ai peur que non, mais bon. Au pire, ce n'est qu'un cour au goût. On n'est pas là pour faire tous les cour au goût maintenant. On le fera bien plus tard. Et encore, si on les fait. Donc voilà. Mais bon, c'est toujours cool d'en prendre quelques-uns. Comme ça, c'est rigolo. Alors attendez, on en est où là dans le chrono ? Je ne vois même plus. Attendez. Mais oui, c'est faisable, mesdames et messieurs. Quel plaisir. Super, eh bien voilà. Nous y sommes. Yes, je crois qu'on est à 30 là. Je ne dis pas de bêtises. On est à... Ah non, à 29, pardon. On est à 29. Très bien. Super. Alors, du coup, c'est... C'est par où ? Ah, je ne sais pas. Ah ! Oui, enfin, je veux dire, c'est par là-bas. Mais est-ce qu'il y a des sanctuaires ? C'est ça le truc ? Parce que si on arrive sans avoir fait les sanctuaires... Regardez-moi cette aurore. L'aurore du Mont Satori. L'aurore... La lumière verte, elle est magnifique. Vraiment, c'est... Waouh. Ah, je trouve ça incroyable. Bon. Écoutez, je ne sais pas si c'est bien. Est-ce qu'on va pouvoir continuer correctement ? Je ne sais pas. Alors, là, je pense qu'il y a une nouvelle énigme à Kouroubou. Si je ne suis pas de bêtise, il faut descendre assez vite. Oh là là, regardez-moi ce faucon. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure photo ? Je ne suis pas sûr. Alors, est-ce que la photo est mieux ? Je ne pense pas parce que... Ouais, voilà, on avait quand même un meilleur éclairage avant. Donc, on va conserver l'image actuelle. Ça sera mieux. Alors, du coup, que nous réserve cet arbre ? C'est un arbre à Kouroubou, bien sûr. Je crois qu'il y a encore... Ouais, c'est là-haut, le truc à Kouroubou. À l'intérieur. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Très bien. À mon avis, ça va partir en glissade sur bouclier, mesdames et messieurs. Donc, il faut prendre un bouclier solide et pas ce truc. Allez, c'est parti. Oh non ! J'ai raté. Allez, on y va. On y croit, mesdames et messieurs. C'est incroyable. J'adore les glissades en bouclier. C'est si beau. En plus, il y a un autre Kouroubou. Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a le temps, mesdames et messieurs ? Question de vie et de mort. Yes ! On l'a fait, mesdames et messieurs. On a un Kouroubou par ici. Eh oui, je t'ai trouvé, mon pote. On va par la même occasion trouver notre 31e Kouroubou. On va lui faire un petit coucou. Non ! Voilà. Super. On a fait... Voilà, ils sont juste à côté, les deux. Ça fait plaisir. C'est plutôt cool. On est donc à 31 Kouroubou. Regardez. Je suis là avec mes deux poteaux Kouroubou. Comment vous allez, les gars ? Eh ouais, Team Kouroubou ou pas ? Non, en vrai, c'est cool. Du coup, c'est par... C'est par... C'est par où ? C'est par où ? C'était par là-bas, je crois. Je crois que je me dirige dans la bonne direction. Oui, c'est même un peu plus par là-bas. Voilà. Très bien. On se dirige vers la tour petit à petit. C'est ça qui compte. Malheureusement, il n'y a pas de sanctuaire pour l'instant devant nous. Je crois qu'il y en a un vraiment pas loin, qu'il y a un relais même. Oui, c'est ça. On peut voir le relais de là. Alors, évidemment, quand je dis ça, il y a un buisson au plein milieu. Oh, attendez. Ah ben voilà, sanctuaire à proximité. Le sanctuaire est à peu près tout droit, si je n'ai pas de bêtises. Donc, voilà. Au secours ! Attendez. À quoi tu joues, sale bête ? Ah ouais, j'ai flèches explosives, moi. Qu'est-ce que tu crois ? Bon, en vrai, je vais éviter de tout gaspiller parce que c'est... Quoi ? Pardon, il ne me reste plus que 25 flèches ? Excusez-moi. Je ne savais pas. Allez. Ah, fais-moi le malin. Quoi ? Il veut quand même m'attaquer alors qu'il est en train de brûler. Attendez. Oh là là. Mesdames, messieurs, est-ce qu'on va l'achever ? C'est un grand oui. Oh, damn. Bon, toi, t'as intérêt à nous remercier comme il se doit. Oh que oui. J'attends tes remerciements. Boomerang les ales. On le laisse par terre. Il est nul. Salut. Alors, ça va ? Ça va mieux ? Vous êtes mon sauveur. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Tenez, c'est pour vous. Oh là là. Un remède tempo, super. J'aime beaucoup admirer les rivières. En voyant leur flot ininterrompu, on a du mal à croire que le grand fléau a frappé autrefois. Mais je n'aurais pas dû me laisser aller à la rêverie. Avant que je me rende compte, j'avais été attaqué. Je vais rentrer au relais à présent. Tu fais bien, madame... Comment tu t'appelles ? Madame Areo. Donc, très bien. Et on a le sanctuaire, voilà, qui se dresse devant nous. Ouh, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est un sanctuaire assez relou. Est-ce qu'on finirait pas sur ce sanctuaire ? J'hésite. J'hésite à le faire maintenant ou au prochain épisode. Oh, écoutez, on va terminer sur Noya. C'est pas mal. La prochaine fois, on explorera le relais et ce sanctuaire-là. Et comme ça, on essaiera d'avoir quelques autres sanctuaires pour ensuite aller à la forêt Korogu. Je pense que ça va être pas mal. On verra bien comment ça se passe. Salut, Noya, comment tu vas ? On se revoit, relais de la forêt. Nom du noir ! Eh oui, tu es de retour, mon pote. Comment on se retrouve ? Je voulais rentrer chez moi dans la forêt Korogu, mais je me suis perdu. D'après les gens du relais par ici, c'est la frontière entre Ordine et la grande forêt d'Hyrule. Nom du noir, mais alors ? Ça veut dire que la forêt Korogu est tout près ? Bon, puisque je suis ici, je vais en profiter pour me détendre un peu. Ah, mais attends. Cette odeur, c'est celle d'une noix Korogu. Oh, mais alors, mais alors ? Les enfants de la forêt t'en auront offert d'autres ? Si tu m'en donnes, j'agrandirai les compartiments de ta sacoche en échange. Tu as une préférence ? Ok, oui, Noya. On va déjà augmenter celui des boucliers parce qu'il serait temps, je pense. Alors, alors, donne-moi une noix Korogu. D'accord. Tiens, c'est pour toi. D'accord, alors, je t'agrandis ça. Oh, damn. Enfin, parce que c'est vrai qu'en termes de bouclier, on est un peu short. Je vais augmenter de deux les boucliers, je pense, et de deux les arcs. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Peut-être qu'il va partir avant. Écoutez, je réaméliore celui des boucliers et ensuite, je fais celui des arcs. En espérant qu'il ne se barre pas, ça serait bien. Bon, elle est très sympa ta danse, Noya, mais on va la passer. Je suis désolé. Voilà, merci. Ne dis pas qu'il est trop tard, s'il te plaît. Je veux améliorer celui des arcs. Merci, merci. Attention. Petit, petit, petit. Oh, oui, oui, je peux encore, je peux encore. Super. On améliore celui des arcs. Yes, parfait. Allez, vas-y, refais-nous ta danse. Là, c'est la couleur verte. Exactement, madame, monsieur. Je vous laisse, si vous voulez voir le truc vert. Oh, damn. Voilà. Yes, yes, yes. Ça, c'est bon. On va re-améliorer. Là, je pense que trois, c'est déjà beaucoup pour lui. On verra bien. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit ? Oh, on peut encore, on peut encore. Bah, écoutez, on refait celui des arcs. Et s'il veut bien encore nous améliorer, on fera full arm. Ce serait plutôt pas mal, je pense. Vas-y, agrandis-moi ça. Ouais, ouais, ouais. Oh, damn. Merci beaucoup, Noïa. Ah, ça fait plaisir. Ne me dis pas que tu dois partir. Oh là là, mais mesdames et messieurs, il reste avec nous. Super. Écoutez, on se retrouve quand Noïa s'en va, parce qu'apparemment, il est chaud. Yes, très bien. Merci beaucoup, Noïa. Ah, bah, il est temps de partir, apparemment. Oh là là, oh là 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 là. Non, du noir. Ah, je crois que je me souviens du chemin pour rentrer à la forêt Korogu. Alors, il est temps que j'y aille. Pépé doit sûrement m'attendre. Merci, petite noisette. Cette fois, je rentre chez moi pour de bon. Si, si. Tu sais, ça me ferait très plaisir que tu viennes me rendre visite dans la forêt Korogu. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de se dire ? Peut-être qu'on se disait qu'on allait y aller d'ici quelques épisodes. Comme par hasard. Dis donc. Noïa, tu ne serais pas en train de nous espionner ? Eh bien voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'on va s'arrêter ici. On a assez joué. Je veux voir des ballons. Eh bien écoutez, on va aller faire ça au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu en tout cas. On aura fait la quête des Sœurs de Pierre. J'ai malencontreusement échoué à une quête. La quête du cœur en fait. Du petit cœur qu'il y avait au niveau de la tour des Piaf. Enfin, le village Piaf. Il y avait l'ombre du cœur. Enfin, du coup, ce n'est pas l'ombre parce que c'était un trou. Mais bref, vous avez compris sur le sanctuaire. Et du coup, je n'ai pas réussi ça. Je ne sais plus ce qu'il fallait faire. J'ai oublié de parler à la personne qui me transférait la quête. En fait, je crois que c'est les deux. Je crois que c'est deux filles qui ont. Il y en a une qui a une partie de la chanson et une qui a une autre partie de la chanson. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. On verra bien. Laissez-vous demain pour la suite. C'était Erinko. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501